C'est un peu comme ça, c'est un peu pour ça qu'on est partis d'ici, c'est un peu parce que forcément ça remet un peu plus la pression, ils mettent plus de monde. Parce qu'on sait très bien que pour eux, c'est plus une question de démocratie, c'est une question de pognon. Donc il faut qu'on coûte plus cher que le fait de nous écouter. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, 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 c'est un peu comme ça J'ai eu un câlachique, C'est un câlachique ! Mais oh, j'ai eu un câlachique ! J'ai eu un câlachique ! Mais si mon fric est en chichant ! Le travailleur est tout vraiment devenu, Mais si Macron ne veut pas nous dénager, Macron ! Loupé le vierge ! Et ça ! Police aussi ! Et vous ne revoquez, on ne verra pas partir ! On est jeune à gauche ! C'est aussi la force de ce moment, justement, d'être peu structuré. Nous, les syndicats, il y a des gens à attaquer. Ici, il n'y a personne qui porte la responsabilité pour les autres, et donc, de fait, face à un pouvoir qui est d'autant plus autoritaire en ce moment, c'est la seule façon en réalité de le mettre en difficulté, c'est d'être face à un pouvoir totalement crispé et vertical, c'est de refuser justement la structure. Et c'est pour ça que le monde des Gilets jaunes, il met autant en difficulté ce pouvoir, parce que, justement, il le menace sur sa volonté, justement, d'être hiérarchisé, d'avoir des têtes sur qui on peut taper. Si vous, vous avez manifesté une journée, alors il sourit, il me dit « Oui, mais nous, on est les gardiens de la République, c'est nous, on n'est plus là, il n'y a plus de République ». Je ne suis pas sûr que tous les samedis, on puisse dire que vraiment, ils représentent de la République. Oui, oui, tout à fait. Oh non, mais j'étais sciée, sciée ! En tout cas, sciée, c'est la République, je n'avais pas envie de vivre dans cette maison. On n'a pas les mêmes définitions, alors, dans ce cas-là. J'ai בתé. Allez, la boucton ! Allez, la boucton ! Allez ! Musique Ils auront voulu rendre visite à leurs grands-parents et qu'ils ne peuvent pas prendre des TGV. A cause de cette loi, ces enfants, ils ont été privés de leur Noël. Moi, je trouve que le gouvernement, M. Macron, c'est une honte de votre part de faire cette loi et que ces enfants sont privés de leurs grands-parents. Voilà, peuple français, c'est à vous de vous réveiller pour 2020, les élections municipales, de montrer au M. Macron que vous êtes capables de bien voter et d'éviter En Marche. Voilà, c'est le seul mot que je vous dis. Peuple français, je vous souhaite tous à vous un joyeux Noël et j'espère que vous retrouverez bien vos familles et je veux la dignité pour le peuple français. Merci. Solidarité avec les pompiers Solidarité avec les pompiers Qui viennent jusque dans nos droits Débrancher nos fils de nos compagnies Aux oeuvres citoyens Pour lèvres de bataillons Marchons, marchons Marchons, marchons Vêtons à nuire A lèvres de Sion Je comprends pas Je comprends pas Qu'ils peuvent nuire à leurs enfants Quand même Mais le pouvoir va nuire aux enfants Ils nuisent aux enfants en faisant ça à leur propre Ils ont déjà étudié très durement les enfants Ouais je crois Ouais peut-être J'en sais rien Je suis pas chez vous Mais grave quoi Bonjour Ils auront plus d'infirmières Plus de médecins Plus de professeurs Plus d'agriculteurs Ils vont faire comment ? Ils vont manger leur thon Comme je leur ai dit la fois dernière Tu vas manger ton ton faille Tu vas boire ta lacrymo Tu vas boire